Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, petit coup de pouce. Juste un petit coup de pouce. Je ne vais pas vous parler de menuiserie, je vais donner un coup de pouce à une petite chaîne qui s'appelle Around the World. Et pourquoi je fais ce petit coup de pouce ? C'est un monsieur qui veut partager sa passion sur le travail du bois, sur le bricolage, etc. Et un abonné m'a envoyé le lien de sa dernière vidéo en privé parce qu'il a vu, justement, il a entendu ce dont j'ai parlé en termes de sécurité et il s'est interrogé sur le poussoir que ce monsieur présente. J'ai été voir cette vidéo et de fait, il y a un réel problème de sécurité. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Je vous invite à aller voir la chaîne de ce monsieur, Around the World, de toute façon, je mets le lien dans la description de cette vidéo, où j'ai été commenter cette petite vidéo en lui disant qu'il fasse attention parce qu'il y a tel risque à telle minute et tel risque à telle minute. Allez voir la réaction de ce monsieur et vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette fameuse polémique de ces derniers jours a pris une telle ampleur. C'est tout simplement la réaction des personnes. Si Samuel Mamias avait réagi ou avait rectifié le tir comme ce monsieur et donc prendre conscience du danger que l'on peut occasionner aux personnes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, je regrette vraiment, et je vous le dis face caméra, je regrette vraiment le regard que certaines personnes peuvent porter sur moi sur ce côté méchanceté, malveillance, sur ce côté dur, sur ce côté où je pointe du doigt, sur ce côté où je harcèle les personnes. Honnêtement, je vous l'assure, c'est très très dur à vivre pour moi. Je me suis fait prendre à partie sur l'air du bois. Je me suis fait prendre à partie aussi par Sylvain Lefranc-Contois qui me soutenait, un soutien indéfectible sur la qualité de mon travail. Mais évidemment, j'ai pointé du doigt les mauvaises personnes. Et c'est là qu'est toute la subtilité. C'est que fonction d'une personne ou d'une autre, la manière est prise différemment. Il suffit de voir les réactions sous le short que j'ai posté quelques jours après la vidéo sur le rejet avec le rejet d'une personne qui a coup de fusil. Là, tout le monde est impressionné. Mais la parodie apparemment a choqué quelques personnes. Alors, je le dis face caméra. J'ai 42 600 abonnés aujourd'hui. D'accord ? Sincèrement, je vais faire un tri, moi aussi. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais supprimer tous les commentaires qui apportent du négativisme. Quand je dis du négativisme, c'est quoi ? Je n'ai aucun problème avec les commentaires négatifs et les commentaires constructifs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien remettre en cause ma manière de faire les choses. Vous pouvez très bien remettre en cause la manière dont je fais les choses, mais d'une manière constructive. Mais venir dire que je suis méchant ou que j'entraîne Johan dans mes délires ou ce genre de choses, je dois vous avouer que oui, c'est très difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que mon seul but, c'est justement d'amener du positif et de m'amuser en vidéo. Alors, allez voir cette petite chaîne, allez voir la réaction et vous allez tout de suite comprendre qu'on peut en effet avancer tous vers l'avant. Que ce monsieur, je lui ai d'ailleurs proposé de venir vers moi s'il a besoin d'un conseil, s'il veut faire une vidéo sur quelque chose et qu'il a un doute, n'hésitez pas à revenir vers moi et je suis certain que ce monsieur fera la démarche parce que justement, il n'y a pas ce problème d'ego. Moi, je n'ai aucun ego, je m'en fous en fait. Si j'avais un ego surdimensionné comme certaines personnes peuvent le penser, vous pensez franchement que je vais me déguiser comme je le fais, que je vais me mettre en mini-jupe sur ma chaîne YouTube, etc. Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? À part les gens qui ne se prennent pas au sérieux. Moi, je ne me prends pas au sérieux pour un clou. Toutes les vidéos que je fais, je les fais pour le plaisir de partager mes connaissances, aussi petites soient-elles. Mais ce n'est que pour ça. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est-à-dire que c'est gratuit tout le temps que je passe à ça. Je perds un temps et un pognon monstre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et vous pensez que mon seul but, c'est de faire du mal aux gens ? Allez, sincèrement, il faut retomber un petit peu les pieds sur terre. Il faut prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul pour se rendre compte que je dérange. Je dérange. Au final, ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai vraiment un élan de bienveillance. Alors, si c'est pour perdre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés de personnes qui préfèrent finalement voir ce côté méchanceté, en fait, voilà, partez. Je n'ai aucun problème avec ça. D'accord ? Donc, je vais continuer mes petites vidéos techniques astuces. Je vais vous montrer d'ailleurs, là, je suis occupé à faire des portes. Je viens de prendre une semaine et demie quasiment de congés où je n'ai plus avancé sur les fameuses portes à croisillons. Donc, je vais vous montrer les tenons mortaises avec renfort d'épaulement. Vous expliquez exactement ce qu'est les proportions justement de ce type d'assemblage. Pourquoi ? J'ai aussi justement, allez, une situation bien particulière pour vous démontrer que la théorie, c'est bien, mais que malheureusement, souvent en pratique, on a des choses différentes à mettre en place. Comme par exemple ici, j'ai une porte à pivot. Donc, j'ai des tenons mortaises avec renfort d'épaulement. Mais d'un côté de la traverse, c'est-à-dire que de l'autre côté de la porte, là, j'ai mon pivot qui est emboîté totalement dans le montant de porte et donc, je ne sais pas faire un tenon avec renfort d'épaulement comme je le voudrais. Je vous expliquerai aussi justement quelles sont les choses à bien veiller quand on fait ce type d'assemblage parce qu'il faut que les assemblages soient parfaits à cet endroit-là. Sinon, il va y avoir un déforcement de l'assemblage au niveau des pivots, d'accord ? Donc, tout ça, je vais vous montrer. Je vais filmer tout ça aujourd'hui, en fait, parce que je vais assembler mes portes. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai assemblé mes croisillons aux portes. L'assemblage à mi-bois avec double feuillure, voilà. C'est aussi un assemblage assez simple, entre guillemets, mais en tout cas, avec quelques éléments à regarder. Et puis, voilà. Donc, ça me faisait plaisir quand même de réexpliquer un petit peu la philosophie de la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à lire le descriptif. Je l'ai scindé, c'est-à-dire que le descriptif de mes vidéos sera toujours le même. Alors, vous adhérez à la philosophie ou pas, ça, c'est un autre problème. Je tiens à dire que je n'ai jamais bloqué des personnes et depuis hier, j'ai commencé. Voilà, il y a Chili Peppers, Philippe Villette qui sont virés de la chaîne totalement. Donc, comme ça, vous le savez, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai aucun problème maintenant à virer les gens de la chaîne parce que je ne souhaite qu'apporter du positif et que du positif, peu importe finalement ce que certaines personnes pensent. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis donc à demain pour toutes les explications dont je vous ai parlé maintenant, donc qui seront des explications plus techniques. Et n'oubliez pas, allez faire un coucou à Aaron The World. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir qui puisse atteindre au moins les 1000 abonnés après ce petit coup de pouce. Et je le remercie d'ailleurs de cette objectivité et de cette ouverture d'esprit face à la critique qui reste constructive, peu importe ce que les gens en pensent. Allez, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada